Voici la 98e division, l'unité d'élite de l'armée israélienne. Tsel a diffusé mardi ces images qui montrent selon elle des soldats de cette division en train de se préparer à mener des opérations au sol, limitées, localisées et ciblées dans des villages du sud du Liban pour combattre le Hezbollah. Lundi, Israël a annoncé une offensive au sol au Liban après y avoir mené des bombardements meurtriers depuis plusieurs jours qui ont fait plus de 1000 morts selon le ministère de la Santé libanais. Composée notamment de 3 à 4 brigades de parachutistes, la 98e division permet à l'armée israélienne de réaliser des opérations coup de poing rapides. Son avantage est notamment de disposer d'un système de vision nocturne sophistiqué. Il pourrait lui permettre de s'infiltrer de nuit par hélicoptère sur les positions de son ennemi en le prenant par surprise. La division comprend aussi une brigade d'infanterie. Ce type de parachutiste est comme un cavalier sur un jeu d'échec. Il fait des bonds sur les arrières de l'ennemi de manière imprévisible. C'est l'arme par excellence pour faire ce qu'on appelle des opérations hit and run, c'est-à-dire y aller, neutraliser, éliminer, détruire et puis revenir ou passer sur une autre position. Comme toutes les brigades de Tzal, la 98e division a une expérience importante de terrain. Elle a notamment été engagée ces derniers mois à Gaza et dans des opérations de contre-insurrection en Cisjordanie. De leur côté, les casques bleus de l'ONU ont indiqué ce mardi matin qu'aucune incursion israélienne n'avait été détectée pour le moment dans le sud du Liban. Malgré les nombreux appels internationaux à la désescalade, Israël s'est engagée à poursuivre la lutte contre le Hezbollah. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !